Monsieur le ministre Farba Senghor, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le leader de Mbolo Askanwi. Alors, le débat politique tourne depuis quelques temps autour de 3 à 4 questions sur lesquelles nous aimerions vous interpeller. D'abord, la proposition de nommer le maire de Dakar par degré, ce qui change le statut de la capitale. Quelle est votre position sur ce sujet ? Oui, vous savez que je suis ancien maire de Dakar, du temps du maire Pap Djoub. Et que la question m'intéresse. Je pense qu'il y a l'idée de poser ce débat aujourd'hui. Quand on sait que depuis 1996, quand le Parti Socialiste, ou quand le pouvoir, le président Abidou, a introduit le commune d'engagement à Dakar, jusqu'à ce jour, en passant par le mandat du président Abdelhaïwan, de 2000 jusqu'à 2012, et puis celui du président actuel, le président Matissal, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes liés au statut même et à la gestion de la mairie de Dakar. D'abord, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de dissensions entre les communes d'engagement et la maire, et que cela a amené beaucoup de retard dans le fonctionnement des maires. D'autre part aussi, on sait qu'avec les différentes missions qui ont été assignées à la mairie, beaucoup de problèmes se sont posés dans la gestion même des compétences transférées, c'est-à-dire l'éducation, la santé, ensuite le nettoiement même. On a senti qu'à chaque fois, il y a des tiraillements entre le maire de Dakar et les communes d'engagement. Donc cela aussi a entravé l'amélioration des conditions d'évolution de la capitale du Sénégal. Donc à mon avis, compte tenu du fait que la capitale du pays en est la vitrine, et que la capitale n'est pas seulement celle de ceux qui vivent à Dakar, mais c'est la capitale de tous les Sénégalais. Parce que où est-ce qu'on se trouve dans le monde, on pense en premier lieu en s'intéressant à un pays, à sa capitale, à sa propriété et à sa dimension. En dehors de tout ça, il y a eu ensuite des problèmes politiques qui ont fait qu'à un moment donné, Pierre Khalifa Sale, qui arrivait au pouvoir, poulaient réaliser des infrastructures qui étaient au-delà de ses compétences et qui devaient faire une situation de part, ne l'a pas eu. Donc je crois que tout cela, sur le plan économique, va conduire à revoir le secteur de Dakar. Je ne dis pas qu'il faut des recherches en fer, nommé le maire par le président de la République, mais il y a eu lieu de poser le problème sur la table. Et je crois que le Haut Conseil, qui est chargé des cultures territoriales, n'a rien fait que sa mission. Parce qu'il a une mission de consultation, une mission consultative, et qu'il a le devoir et le droit des questions qui sont relatives aux collectivités locales. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose que cette question-là soit étudiée, posée sur la table, pour que tous les problèmes qu'ils ont eu, que les Dakarois eux-mêmes ont rencontrés, de ne s'entraîneraient à l'heure actuelle, que ces problèmes puissent être évités la prochaine fois. S'il y a lieu de faire un statut qui est fier à la capitale, parce que Dakar n'est pas Humbold, Dakar n'est pas Djembeir, mais Dakar aussi. Alors, Khaoulak, Dakar c'est la capitale du Sénégal. Et on sait qu'à chaque fois, il y a eu des tiraillements. Aussi bien tiraillements entre le maire et l'État, mais tiraillements entre le maire et les autres communes de plein exécutif actuellement, qui étaient des communes d'ambiance. Parce que le PS, à un moment donné, on le sait, le pouvoir de l'État, et on a se contrecarré Abdelaywad, qui était un potentiel maire. Et Dakar a été utilisé en commun d'ambiance. Donc Dakar a été toujours utilisé politiquement. Et cela a desservi le développement des infrastructures au niveau de Dakar. Donc je crois que, il y a lieu, quand on rencontre des problèmes, pendant presque plus de 20 ans, il y a lieu de s'arrêter, de regarder ces problèmes, de les étudier, et de trouver des solutions. Mais dire que voilà, c'est un problème politique, que personne n'en parle. Et à tant que les personnes qui en parlent, je crois qu'il vaut mieux que tout le monde s'assez autour d'une table, qu'on discute, et qu'on écoute aussi l'avis consultatif du Haut Conseil des Collections Locales, qui, après avoir fait son travail, certes, le remettra au président de la République, et le président de la République, il en fera ce qu'il voudra. Moi, je pense qu'à mon avis, cette question devrait être mise sur la table, pour que toutes les difficultés rencontrent, pendant ces dernières années, un storm. Nous avons besoin d'un accord. Nous voulons être comme Dubaï, comme Paris, comme New York. Ça, on ne peut pas le faire dans ces conditions. Parce que, dans certains pays, le maire même est nommé, le maire est nommé à un statut de ministre. Ce qui nous permet est de construire des routes à l'intérieur des quartiers, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, et de mieux les gérer. On a vu, on a vu, on a eu à rencontrer des difficultés dans la gestion des... dans la gestion des... des ordres. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que la mairie avait la charge de gérer ces ordres, les travailleurs n'étaient pas payés. Il y a eu des problèmes. Donc, la mairie vit de subventions et c'est l'État lui-même qui donne ces subventions qui peut le plus que le moins. Oui, mais M. le ministre, est-ce qu'il n'y a pas aussi risque d'instabilité si le maire est nommé par décret présidentiel parce qu'il suffira peut-être d'un petit problème politique pour qu'il soit dégommé aussi par décret par celui qu'il avait nommé, en l'occurrence, le président de la République ? Parce que les ministres sont nommés sur les problèmes politiques. Quand il a un statut comme celui de la ministre qui est nommé Olivier Assigne des missions un budget, un budget, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit construire des ruelles, des routes, des écoles. Il doit prendre un chargeur les élèves et tout ça. Mais s'il ne le fait pas le président de Degon et il nomme quelqu'un d'autre, je crois que c'est possible. C'est possible parce que qui va construire les ruelles de Yon ? Qui va construire les ruelles de Rebus ? De Boone ? Qui va le faire ? Est-ce que vous pensez que la mairie peut le faire ? La mairie n'a rien fait. Moi, j'étais argent au maire, mais on sait que les maires ne peuvent rien faire parce qu'ils doivent se referer au pouvoir central. Mais pour les petites mairies, peut-être que ça peut marcher. Mais si on veut une grande ville, si on veut un miroir du Sénégal, il faut un programme pour Dakar. Il faut un programme pour Dakar. Il faut un statut aussi, je pense, pour Dakar. mais Dakar n'est pas comme les autres petites villes ou bien comme les petites communes. Il ne faut pas concevoir la face. Si maintenant, on repère la politique où ici, aussi le maire est nommé c'est un recul démocratique, mais les lois ne sont là que pour arriver au bien-être des populations. Est-ce qu'au Maroc, où il y a un roi, est-ce que nous sommes plus développés que le Maroc ? Est-ce que nous sommes plus disciplinés que le Maroc ? Est-ce que la pagaille que l'on trouve ici au Sénégal, est-ce qu'on le trouve au Maroc ? Est-ce que les Marocains ne sont pas développés ? Mais c'est un problème de conscience. Il faut que les Sénégalais prennent conscience que nous sommes un pays développé, que nous devons améliorer les conditions d'existence des Sénégalais et les conditions de vie. Et pour cela, il faut avoir le courage de discuter. Mais il ne faut pas arrêter les discussions en disant que oui, c'est un recul démocratique. C'est un recul démocratique. Une démocratie qui ne peut pas donner le bien-être aux Sénégalais, c'est une mauvaise démocratie. La démocratie a pour rôle de faire avancer notre pays. D'accord. Une autre question qui divise aussi les acteurs politiques, c'est être président et chef de parti. Pensez-vous qu'il doit y avoir changement à ce niveau aussi ? Je pense que j'étais au pouvoir avec le président Abdoulaye Ouad. Vous savez que c'est un parti qui a porté au pouvoir le président de la République. Comme vous le disiez, on ne suit pas la branche sur laquelle on est assis. Mais c'est très clair. Les partis politiques dans tous les pays du monde, ce sont des partis politiques qui portent au pouvoir des présidents. l'église c'est quelqu'un, on dit que quelqu'un qui n'a pas de repères est appelé à disparaître. Donc je pense que le président de la République est élu et porté au pouvoir par un parti, il doit continuer à diriger ce parti. Pourquoi aux États-Unis on a deux partis ? On a deux candidats d'une manière générale ? Pourquoi ? Est-ce que c'est un recul démocratique ? Non, ce n'est pas un recul démocratique. C'est parce que les Américains ont conscience qu'avec deux candidats, cela peut rendre leur démocratie solide. Donc c'est une question de vision. Donc je pense que ici au Sénégal, dans tous les pays en voie de développement, nous avons un candidat fort qui a le pouvoir de donner à bien la mission pour laquelle le président est élu. Vous savez, les pays qui ont critiqué souvent, les pays arabes, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, quand on le veut ou non, ce sont des pays qui ont pu se construire parce qu'il y a eu des présidents qui, sans pour autant être des sports, deux mains de mettre, ont conduit le développement de leur pays. Mais si c'est la pagaille, tous les jours, il y a des manifestations, chaque jour, on empêche au président de travailler, mais comment voulez-vous qu'on construise le pays ? La démocratie ne peut servir que si les Sénégalais se retrouvent alors et voient l'évolution de leur commune. Moi, je pense que dans ces conditions, il faut que le président garde son parti et aussi le pouvoir. moi, c'est ce que je pense. Parce que tout président qui arrive au pouvoir en se démettant à la tête de son parti ne fera même pas, ne terminera même pas son mandat parce que d'autres vont lui mettre les bâtons dans les roues. D'accord, c'est clair. Alors, l'arrêté Ousmane Gomme, vous en pensez quoi ? Non, ce que je veux dire d'abord, je veux commencer par dire que les organisations de droits de l'homme qui luttent alors pour l'amélioration des conditions des droits d'homme soient injustes. Parce que j'ai été, Farba Senghor, la seule personne en tant que candidat à la mairie du plateau à attaquer l'arrêté Ousmane Gomme et à avoir eu un succès auprès de la Sénat. Il y a eu un avis de la Sénat qui dit parce que quand j'ai voulu manifester, faire la campagne, en disant que oui, personne ne doit manifester, personne ne doit faire campagne. Donc, je me suis battu avec les forces de l'ordre et j'ai porté l'affaire auprès de la Sénat qui a donné de la Sénat, du moins de la Sénat. Donc, auprès de la Sénat qui m'a donné raison et cela se retrouve dans le rapport. Mais aucune organisation des droits de l'homme ne s'est jamais saisie de cette affaire parce que ça vient de Farba Senghor. Ça vient de Farba Senghor. Ce n'est pas juste. Nous tous, nous sommes des citoyens, nous sommes égaux devant la loi. Quand quelqu'un arrive à faire bouger les choses, il faut que tout le monde accepte accepte que c'est lui qui a fait bouger les choses. Voilà. Il y a aussi, je vais ajouter, c'est comme le problème de l'impunité, quand les gens ont brûlé ma maison, aucune organisation ne s'est levée dit qu'il y a eu de l'impunité parce qu'il y a eu de l'impunité. Donc, pour le Sénégal, pour l'intérêt du pays, il faut que l'on mette tout le monde sur la même longueur d'ordre et qu'on accepte que tous les citoyens sont d'égal droit. Si je comprends bien, vous êtes contre l'arrêté Ousmane Gomb. Non, moi j'étais contre l'arrêté Ousmane Gomb. Et vous l'êtes toujours ? Non. Toujours je suis. Je suis contre l'arrêté, surtout que lorsqu'on empêche des candidats à la mairie du plateau de faire campagne, tout simplement parce qu'il y a un arrêté interdit. Et les citoyens qui veulent manifester aussi ? Quand j'ai attaqué l'arrêté, j'ai dit que le code électoral était au-dessus de l'arrêté et qu'il faut appliquer les dispositions du code électoral qui permet à tout candidat de faire campagne dans la circonscription dans laquelle il a été un imbécile. Et vous êtes aussi contre l'arrêté lorsqu'il empêche les citoyens de manifester en centre-ville ? Non, je crois qu'il faut l'organiser. L'arrêté interdit parce qu'à un moment donné, il y a eu de la pagaille au niveau du centre-ville. tout le monde savait que l'objectif de ceux qui soutenaient cette arrêté c'était de faire partir Abdoulaye Ouad. Les gens n'hésitaient pas à attaquer le palais. Je crois que dans ces conditions-là, si c'est pour créer un soulèvement ou pour faire partir le président, aucun président, aucun riche n'acceptera ni aujourd'hui ni demain que les gens manifestent à tout devant le palais. Nous, c'est dans les conditions que nous avions refusées et que Ousmane Gom lui-même avait pu s'étarrêter là. Voilà les conditions dans lesquelles. Maintenant, si les gens, si vraiment c'est pour manifester simplement la volonté des citoyens de se faire entendre, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au palais. Je crois que l'arrêté Ousmane Gom s'impose si les manifestants n'ont qu'un seul but que d'aller déloger le président. La personne ne l'acceptera. Merci, M. le ministre. Maintenant, si c'est dans un cadre sûrement démocratique, c'est possible. Merci, M. le ministre Farba Senghor. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de réunir. C'est parti.